Et le troisième coréen à ses temps agré, c'est Kim Ji-hun. Donc, il va s'élancer. Si je ne dis pas de bêtises, il y aura une seule équipe coréenne lors des Jeux l'année prochaine. Non, peut-être que vous ne le savez pas. Je vous interroge de regard, mais il me semble qu'on devrait avoir une équipe unifiée. Corée du Nord, Corée du Sud. Ce n'est peut-être pas encore totalement décidé. En tout cas, pour l'instant, ici au Championnat du Monde de Gym, il y a deux équipes de Corée. Une équipe du Nord et une équipe du Sud. Et c'est les Sudistes qui sont en finale. Très bon lâché, là, on vient de voir. Le Kovacs groupé avec une vrille et un autre Kovacs avec beaucoup de hauteur. Un élément très original, d'ailleurs, qui doit s'appeler le double tour volant, je pense. Il doit avoir un nom, mais je ne l'avais jamais vu. C'est peut-être un nom coréen ? C'est un nom coréen ? On le revoit. Beaucoup d'amplitude dans son mouvement. En tout cas, la sortie. Oui, oui, oui. Très, très beau mouvement. Eh bien, les Coréens avaient gardé le meilleur pour la fin. Superbe, vraiment. J'espère qu'il sentira une bonne note pour relancer la Corée dans la course. Kim Ji-Hoon, qui n'aurait pas été très loin des 15 avec cette prestation. Alors évidemment, ce qui est surtout très bien noté, ce sont les lâchers de barre. Effectivement. Et la sortie qui est très bien réalisée avec une réception parfaite. Elle est parfaite, elle est vraiment parfaite cette sortie. Voilà, ça a manqué peut-être un tout petit peu de difficulté. Peut-être. Peut-être.